En terminant, c'est ce matin qu'a été donné à Québec le coup d'envoi de Rendez-vous 87, le plus important événement sportif et culturel jamais organisé à Québec. Des milliers de personnes ont visité le Temple de la renommée du hockey, qui pour la première fois de son histoire de 26 ans était amené à ménager à l'extérieur de Toronto. Gilles Morin était du nombre des visiteurs. Les sportifs sont déjà au rendez-vous du hockey à Québec. Le Temple de la renommée a sorti ses reliques de Toronto pour les installer sur Grande Allée à Québec. Les jeunes, et peut-être surtout les moins jeunes, en profitent pour voir de près les trophées prestigieux, remportés au prix de grands efforts, et se remémorer les exploits exceptionnels d'athlètes qui les ont tant fait vibrer dans le passé. Les trophées qu'on ne pensait pas voir, comme les trophées des meilleurs joueurs sont tous affichés là, les meilleurs chandails des hockey, c'est vraiment super. La Coupe Stanley, on peut y toucher. Pour l'occasion, quelques-uns des plus grands athlètes de ce sport étaient au rendez-vous. Ils ont fourni la chance aux chasseurs d'autographes d'ajouter à leur collection, à d'autres de rapporter un souvenir pour l'album de famille. L'un d'eux, Bernard Jeffrion, a même servi de guide. Comment il s'appelle, lui? Hein? Maurice Richard? Parfait! Ça, c'était une bonne équipe. Cette équipe-là, j'aimerais ça l'avoir aujourd'hui dans la ligue, mais un peu plus jeune. Vous autres, là, on est trop vieux maintenant. Ma main mange qu'aujourd'hui, là, je pense qu'on fera une bonne partie contre les nordiques. Surtout contre les Russes. Surtout contre les Russes.